C'est l'heure de la pause déjeuner, et aujourd'hui, Lolita a décidé de manger chez Mélanie. Vous l'aurez compris, elles ne se connaissent pas. Le premier contact a été établi via Mamie Cascroote, un site internet qui propose des repas chez l'habitant. J'ai du jus de fruits, du sirop. J'étais à une conférence avec Steve, mon collaborateur, enfin plutôt mon ami. On était sur Annecy, et en l'occurrence, sorti de cette conférence, on ne savait pas où aller déjeuner entre midi et deux. Donc on ne savait pas si on allait prendre un sandwich, si on allait déjeuner au restaurant, enfin bon bref, on n'avait pas trop envie, on ne savait pas quoi faire. Et puis juste devant nous, on a vu une petite mamie en fait qui est rentrée de ses courses, avec les légumes, etc. dans son caddie. Et on s'est dit, mais génial, si on pouvait aller déjeuner chez elle, ce serait super. Et le nom Mamie Cascroote, c'est un petit clin d'œil à cette mamie. Le concept est tout récent, à peine un mois et demi. L'idée de départ était en fait de mettre en relation des retraités et des personnes actives. Il y a le ski, il y a les petits-enfants qui sont là, il y a les vacances, enfin bref, il y a un peu de tout. Et retraités n'ont pas le temps. Donc on se retrouve entre actifs, entre midi et deux. Notre mamie Cascroote du jour n'a donc pas une ride. Elle a servi à ses invités un repas fait maison et traditionnel. C'est surtout pour la convivialité qu'elle s'est lancée dans l'aventure, mais pas sans a priori. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion de cuisiner pour d'autres personnes et puis d'apprendre à connaître d'autres personnes. J'étais un peu inquiète par le fait que des personnes qu'on ne connaisse pas se rendent à notre domicile. C'est vrai qu'après, c'est un peu comme sur Internet. On ne connaît pas toujours les personnes, mais il n'y a pas souvent de problème. Lolita, elle, n'est pas étrangère au concept. C'est sa deuxième fois. Je trouve qu'en sortant du boulot, ça fait une bonne pause. Les prix sont raisonnables et l'ambiance est conviviale. Pour le repas type plat-dessert de Mélanie, l'addition s'élèvera à 10 euros. Le concept se développe petit à petit dans la région, avec une trentaine de mamies. Après une pause gastronomique, il est déjà temps de reprendre le chemin du travail. Rien de tel qu'un petit café pour la route.